Pour faire un don de gamètes, vous devez être majeur et en bonne santé. Le don est basé sur le volontariat et gratuit. Le don de gamètes n'est plus réservé aux adultes ayant procréé. Un homme ou une femme n'ayant pas d'enfant peut être candidat au don de gamètes. Il n'est plus demandé l'accord du conjoint ou de la conjointe pour réaliser un don. Pour donner vos spermatozoïdes, vous devez être âgé de moins de 45 ans. Il faut prendre contact auprès d'un SECOS, centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain. Après une information détaillée et la signature du consentement au don de gamètes, vous ferez un bilan complet sanguin et génétique afin d'éliminer les contre-indications au don. Ensuite, il faudra effectuer plusieurs recueils de sperme, 3 à 6, afin de compléter votre parcours de don. Pour faire un don d'ovocytes, vous devez être âgé de moins de 38 ans. Après une information détaillée et la signature du consentement, vous ferez un bilan de santé ainsi que des examens génétiques. Ensuite, il faut procéder à la stimulation ovarienne en but de recueillir le plus d'ovocytes possible en vue du don. Pour ceux-ci, il y a un traitement de stimulation ovarienne qui se fait par injection et qui dure environ 12 jours. Ensuite, quand les ovocytes sont prêts, il faut les récupérer par ponction au bloc opératoire. Ce geste a lieu lors d'une hospitalisation de jour pour laquelle vous aurez rencontré un anesthésiste avant, car il se fait sous sédation. Le don est anonyme, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent un don de gamètes n'ont aucune information sur le donneur ou la donneuse. Par contre, un enfant issu du don, à partir de sa majorité, peut, depuis le 1er septembre 2022, saisir la commission d'accès aux origines pour avoir des informations sur le donneur ou la donneuse qui a permis sa naissance. Ces données sont dites identifiantes, nom, prénom, date de naissance ou non identifiantes, ses caractéristiques physiques, son métier, la composition de sa famille et ses motivations aux dons de gamètes. Il ne faut pas confondre l'accès aux origines et l'anonymat au moment du don qui lui est maintenu. Le nombre de demandes d'aide médicale à la procréation avec donneur ou donneuse a beaucoup augmenté avec l'ouverture de l'AMB à toutes les femmes, mais aussi à cause des problèmes d'infertilité qui augmentent. Le nombre de candidats aux dons ne suit pas la même dynamique. Cela entraîne de longs délais d'attente pour les patients et patientes qui attendent un don en vue de concrétiser leur projet parental. Sous-titrage ST' 501